Musique Musique Rebonjour à tous et à toutes. Donc, le sujet de ma communication porte sur les technologies d'information et de communication, comédiateur et promoteur d'une langue, le cas de la langue amazir. Donc, avant de décortiquer le propos de ma communication, il serait jédicieux de porter une carte identitaire sur l'institut auquel je travaille. Donc, l'Institut Royale de la Culture Amazir, c'est une institution de recherche, une institution dotée d'autonomie financière et capacité juridique qui a pour vocation de sauvegarder, de valoriser et de promouvoir la langue et la culture amazir dans toutes ses composantes. Donc, outre que sa structure académique, il y a une structure scientifique qui est composée de sept centres de recherche, notamment le centre d'aménagement linguistique qui a pour objectif de standardiser la langue afin d'insérer dans le champ éducatif, dans les médias et dans la vie publique en général. Il y a aussi un centre de traduction, de documentation et d'édition qui a pour vocation de traduire les textes amazir, ou tous les textes qui sont susceptibles de faire connaître la langue et la culture amazir. Il y a aussi un centre d'expression littéraire et de production audiovisuelle qui a pour vocation aussi d'insérer les produits littéraires dans les produits audiovisuels. Il y a aussi un centre de recherche didactique et des études pédagogiques qui a pour vocation d'insérer la langue dans les systèmes éducatifs avec les établissements concernés, notamment le ministère d'éducation nationale et autres établissements au cadre de partenariats. Le centre auquel je vais focaliser, c'est le centre des études informatiques, des systèmes d'information et de communication. Le plan que vous voyez est reparti en trois parties. Il y a la mission du centre, les étapes de standardisation informatique et puis la réalisation produite par ce centre. Le centre des études informatiques des systèmes de communication a pour objectif principal de développer la recherche scientifique qui s'appuie sur des sciences informatiques et des technologies d'information et de communication pour investir différents aspects de recherche dans le domaine de la langue et de la culture amazière. Il a aussi pour vocation de mener une recherche visant d'intégrer la langue dans les systèmes éducatifs, notamment pendant les champs universitaires et dans le champ tout ce qui bénéfique à la langue et la culture, et d'encourager leur développement au sein de l'université, mais aussi au tissu industriel et économique. Donc bien évidemment, pour insérer la langue et la culture dans sa composante essentielle, l'informatique, il y a des étapes pour la standardisation, notamment de la graphie tifinard. Donc la graphie, c'est le caractère qui identifie la langue amazière. Donc pour aboutir à cette graphie qui est devenue officielle, il y a des étapes révélatrices, notamment en juin 2004, il y a eu la reconnaissance officielle par l'ISO, comme le tifinard comme caractère officiel de la langue amazière. En mars 2005, la publication de l'unicode 4.1. En mai 2005, le support de caractère tifinard normalisé par l'UNIX. En juillet 2006, l'homologation du clavier tifinard aux normes internationales, notamment l'ISO CEI 9995 par le SNIMA, les services de normalisation des normes marocaines, notamment issus du ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur. En octobre 2009, l'incorporation de la police pan-africaine Ibrima dans le Windows 7. Et en octobre 2012, il y a la prise en charge de la langue amazière par Windows 8. Et en novembre 2012, l'approbation par le comité de l'ISO 639-2 de l'ajout de l'indicatif ZR comme indicatif de la langue amazière. Donc, pour cette standardisation, l'avantage, c'est qu'il a pu être inséré dans différents systèmes d'exploitation. Mais il y a eu des phases où il n'y avait pas une intégration complète de la graphie dans différents systèmes. Par exemple, en 2003, le Windows XP ne prenait pas en charge. La police de caractère n'était pas prise en charge par le clavier, ni par la police Unicode, ni par le classement des chaînes. En février 2007, avec Windows Vista non plus, il ne prenait pas en charge ni le clavier, ni le police de caractère, ni le classement des chaînes. C'est avec Windows 7 qu'il y a eu une prise en charge des polices du classement des chaînes, mais non pas du clavier. Donc, il fallait attendre, il fallait toujours installer le pilote de clavier amazière, l'insérer pour avoir la graphie Tiffina. C'est grâce à Windows 8, en fait, qu'il prenait en charge tous les claviers, les polices et le classement des chaînes. On n'avait plus besoin d'installer le pilote développé par le CESIC, mais juste, c'est intégré officiellement par Windows 8. Donc, il n'y a pas le choix de... Il faut juste choisir la langue pour commander le travail. Il y a aussi l'unique, c'est Ublanti et Edibian qui prenaient en charge le clavier et le pilote et le caractère Tiffinard. Donc, justement, pour... Dans le cadre de l'officialisation de la langue amazière et pour revitaliser cette langue, il y a eu plusieurs Tiffinards, il y a eu plusieurs fontes de caractère Tiffinard développées par le centre, notamment dans le cadre des projets contractuels avec des artistes et tout ça qui ont eu un mouvement de la langue et de la culture. Donc, différentes polices ont été élaborées. En fin 2013, il y a eu 20 polices développées, autres que celles qui précèdent, et qui sont employées dans différents objectifs. Et notamment, grâce à l'intégration de Tiffinard, il y a eu le développement de la recherche en TAL, c'est-à-dire le traitement automatique de la langue. Notamment, il y a différents projets à Mawel. C'est un dictionnaire imagé sonore, dédié pour les enfants, pour les apprendre à communiquer, à parler en langue et à mazir. Il y a l'outil d'assistance à l'exictage morphosyntaxique, il y a la base de données vocales, il y a le concordantier, moteur de recherche à mazir, il y a le transcodeur, translittérateur arabe-français vers la mazir, il y a le pseudo-racineur, un référentiel de terminologie à mazir, et un système de gestion de corpus littéraire. Donc, si on prend par exemple le référentiel de la langue à mazir, c'est un référentiel qui est dédié aux linguistes, qui leur permettrait de centraliser l'ensemble des tâches effectuées au niveau de la gestion, de la terminologie à mazir, en partant de la préparation d'un corpus ou d'une banque de termes comme objectif principal. Donc, ça c'est une démonstration. Donc, il y a l'arabe, la mazir, il y a le tifinar latin, il y a le français. Donc, on a des mots qu'on peut les décoder en d'autres langues. L'outil d'assistance à l'étiquetage morphosyntaxique, c'est aussi un outil d'étiquetage de la langue qui est destiné principalement aux linguistes aussi, pour les inciter lors de la tâche d'étiquetage manuel, dans le but de minimiser le temps et de ressources humaines. Voici aussi une démonstration de la gestion des dictateurs. L'outil de concordance, c'est un outil aussi qui a pour but de mettre aux spécialistes et aux apprenants de la langue à mazir, l'exploration des corpus textuels afin d'étudier le sens et l'emploi des mots de langue. Donc, démonstration. L'outil de concordance. Donc, justement, pour un autre outil, un autre logiciel qui permet la promotion de cette graphie et cette langue, c'est le transcodeur de la graphie, donc, de l'arabe au Tifinar ou en Tifinar ou en latin. Aussi, la graphie Tifinar a pu être insérée dans le Télécom, notamment dans les mobiles en 2007 par Sony Ericsson, en 2011 par LGT325. C'est-à-dire, ce sont deux projets de localisation de la langue à mazir dans les terminaux mobiles par des opérateurs Télécom. Il y a aussi Tifinar sur le mobile, sur les smartphones, notamment développés par l'équipe externe, Tifinar Package, donc insérés pour le navigateur et pour l'affichage du Tifinar sur le navigateur et pour l'Android, justement, pour le développement des jeux et tout ça. Il y a l'application aussi de lexica qui permet la fusion et aussi le traitement des synonymes. C'est-à-dire, vous pouvez insérer un mot français pour avoir un synonyme en arabe ou en Tifinar. C'est-à-dire, c'est un pack de lexiques et de vocabulaire à mazir qui vous donne tous les synonymes appropriés à la langue dont vous avez besoin. Donc, il y a aussi un guide de publication qui sera inséré dans les smartphones et dans les nouvelles technologies de télécom. Il s'agit du guide de publication de l'IRCAM. Comme vous le savez, l'IRCAM a pu publier depuis son existante 150 ouvrages dédiés à la langue et à la culture à mazir dans différents domaines, l'art, l'histoire, la géographie, dans tous les domaines de la vie. Donc, c'est grâce à cette logiciel qu'on pourra insérer cette publication dans les smartphones et on pourra avoir soit, on pouvait télécharger complètement le texte inégal, un article par exemple, ou soit une synthèse. Donc, ça dépend de la capacité de mémoire. Il y a aussi des produits multimédia. Il y a le pièce de caractère Tifinard, il y a l'école à mazir dédiée aux enfants pour l'apprentissage de la langue en termes de chiffres, nombre. Il y a aussi les CD multimédia des animaux domestiques et des animaux sauvages. Et pour conclure, on pourra dire que la réussite ou plutôt le défi à supposer ou à démontrer, c'est la combinaison de trois éléments essentiels. Il y a l'informatique, il faut une agronomie compatible et des logiciels aptes à insérer et à prendre en charge la langue, les graphites Tifinard pour pouvoir développer autant d'outils, autant de ressources qui pourra apporter un bien et un avantage pour la facturation et l'amélioration de notre langue, notamment qui fait partie de notre identité marocaine, comme stipule de l'article 5 de notre constitution. Le Maroc est connu par sa diversité linguistique et sa richesse identitaire, notamment dans les langues l'arabe, le français et la langue à mazir. Il y a aussi une pertinence et ressources éditoriales. il faut communiquer là-dessus et puis l'application et l'adhésion et la participation de tout le monde pour arriver à ce but. Et c'est grâce aux technologies d'information et de communication. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous renvoie mille fleurs. Applaudissements Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada